bonjour à tous bienvenue dans ce petit test ZWCAD donc aujourd'hui on va tester cet outil qui est moins cher que AutoCAD et que je ne connais pas vraiment alors j'ouvre ZWCAD vous avez vu donc ici j'ai une barre de propriétés alors il y a une petite particularité par rapport à AutoCAD c'est qu'on peut, vous voyez, cliquer ici et autoriser l'ancrage et masquer automatiquement, ça c'est plutôt bien et par contre j'ai remarqué que quand on vient placer cette barre ici vous voyez, là elle est incrémentée, enfin elle est collée, elle est verrouillée elle ne se verrouille pas donc c'est une petite chose qui je pense sera retravaillée mais en gros il faut bien la poser là et c'est un petit peu embêtant parce que moi j'ai l'habitude de mettre mes palettes propriétés XREF calques et le problème c'est qu'on est obligé de faire ça de les réduire et de les mettre un peu on dirait, voilà, comme ça, côte à côte et de, voilà, il n'y a pas si on les incrémente en fait, enfin si on les colle comme ça je vais vous montrer là je vais essayer d'ouvrir XREF donc XR, et bien si je la mets là ça a fonctionné parce qu'elle n'est pas là je la colle dedans si je fais ça par exemple, voilà, la palette des XREF je vais faire pareil, je vais la mettre voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose, vous voyez le problème c'est qu'en fait les palettes ne se masquent pas et elles ne se superposent pas c'est ce petit test, je remarque ça bon, pour moi c'est un petit peu dommage c'est un petit détail mais qui a son importance quand on est habitué à faire ça et que la barre se masque et que les autres viennent gentiment se ranger les unes par rapport aux autres c'est un petit détail, voilà, qui est un peu dommageable parce que voilà, pour l'utiliser on est obligé de faire ça voilà, vous voyez, ce n'est pas forcément évident donc il faut venir le placer contre pour que ça se masque mais il ne faut pas non plus que ça prenne que ça soit, voilà, complètement donc bon, il y a un sujet là-dessus vous voyez, là j'ai réussi mais bon, on est obligé de bricoler un petit peu sinon, globalement, c'est un bon outil c'est vrai qu'on retrouve Autocad il n'y a pas de soucis on retrouve dans le début la possibilité de faire des lignes aussi, on retrouve des raccourcis on retrouve le mode ortho donc si vous connaissez Autocad vous savez de quoi je parle si je veux faire un rectangle je peux faire un rectangle aussi, on peut créer des raccourcis alors, pour modifier les raccourcis ici, ça sera plus des alias donc pareil, j'ai eu un petit peu du mal à les trouver c'est pas tout à fait comme Autocad à ce niveau-là donc bon, c'est différentes aides de GSTAR 4 qui lui, se rapprochent encore un peu plus et proposent des choses supplémentaires là, il y a quand même des choses un petit peu en moins il n'y a pas l'éditeur de bloc pour l'instant, il faudra attendre quelques années donc oui, c'est un petit peu plus délicat de ce côté par contre, très bon outil on retrouve des commandes on retrouve les calques donc pareil, gestionnaire d'état de calques qui a l'air d'apparaître comme le reste mais vous voyez toujours le même constat si je teste ça apparaît, d'accord donc ça marche bien donc pareil, je peux j'arrive à m'en sortir je peux cliquer ici pour autoriser l'ancrage et masquer automatiquement pas de problème sauf que eh bien là, c'est pas évident pareil, à placer ça veut dire qu'on est obligé de le placer comme ça et de les mettre un peu tous côte à côte ce qui est très difficile à utiliser donc c'est dommage parce que si on clique ici qu'est-ce qu'il se passe ? je ne sais pas ça c'est pour l'ouvrir sinon il se masque ah oui, ça c'est pour masquer automatiquement d'accord mais bon, vous voyez c'est un peu délicat ça veut dire que globalement je vais devoir garder qu'une palette ou en mettre une autre de l'autre côté mais il y a voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu différent sinon globalement j'ai l'impression qu'on retrouve des choses le design est sympa le design est très sympa on peut aussi visiblement réduire la barre de ici voilà, on peut la réduire cette barre si elle prend trop de place la barre de commande on retrouve des choses ici donc on retrouve un petit peu la même chose sauf qu'au lieu de les mettre tous ici il y en a qui sont là-bas c'est la seule différence on retrouve des choses là-bas on a des épaisseurs de ligne on a quand même la saisie dynamique donc si on fait une ligne on voit tout de suite les dimensions on peut mettre 350 par exemple et grâce à cette saisie dynamique rien qu'en survolant la poignée on voit combien on a et si on appuie sur tab on peut changer directement la distance voilà petit rappel c'est que sinon si on ne fait pas tab c'est des longueurs qui viennent se greffer en plus si on tape tab on remplace le 350 par par exemple 320 bon sinon donc ça c'est assez intéressant sur ZAA CAD c'est que les paramètres sont ici les champs par exemple sont là donc ça c'est plutôt bien joué de leur part c'est assez propre et j'aime bien le design là-dessus il n'y a rien à dire il y a un bon boulot de fait aussi on retrouve la palette XREF donc j'ai l'impression que c'est bien organisé dans l'ensemble c'est voilà c'est toujours pareil c'est juste l'éditeur de blocs pour l'instant pour faire des blocs compliqués enfin pour faire des modifier des paramètres on ne pourra pas sur cette version pour le moment sinon les vues et bien on retrouve on n'a pas le ViewCube mais on retrouve quand même une possibilité de régénérer d'ici régénérer de tout donc ça c'est assez sympa c'est assez voilà on peut basculer des fenêtres on retrouve aussi des outils donc ça c'est intéressant ça a l'air d'être nouveau et ça mérite d'être testé je ne sais pas du tout ce que ça donne apparemment on peut créer des objets Smart Voice donc voilà on peut gérer des choses un gestionnaire vocal donc ça a le mérite d'exister sinon il y a aussi le Design Center ici donc qui a l'air de ressembler beaucoup à ce qu'on connaît sur AutoCAD il y a aussi la possibilité de créer des sortes de scripts ou de personnaliser l'interface donc toujours ce design qui est assez sympa qui est un petit peu différent mais qui est très très joli quand même les Express Tools enfin on peut dire les Express ce sont des commandes donc toujours pareil je trouve que par rapport AutoCAD franchement c'est pas mal vous voyez il y a un côté pareil c'est différent mais il y a des choses qui ont l'air d'être en plus et qui ont le mérite d'exister comme la comparaison de fichiers des verrouillages des choses comme ça donc à tester il y a des choses supplémentaires on dirait et puis en ligne on retrouve des apparemment un support voilà un support technique qui a l'air d'être assez intéressant aussi donc voilà pour pour ce petit test sinon rien de vraiment différent d'AutoCAD on trouve la possibilité ici de forcer des couleurs vous avez vu de modifier les épaisseurs ici de traits tout simplement donc pareil on peut le gérer par les calques directement bon là j'ai qu'un calque évidemment je viens d'ouvrir le fichier sinon au niveau des textes c'est les mêmes commandes c'est à dire qu'on peut taper texte les raccourcis on sera pas trop perdu ça c'est intéressant vous voyez si je fais une ligne de repères multiples et bien je pense que ce sera la même chose je peux très bien faire une ligne très facilement ici et taper texte voilà ça c'est c'est plutôt bien les hachures je pense que on va retrouver la même chose voilà ok donc quand même globalement c'est c'est une bonne alternative à AutoCAD mon constat il est quand même que je dirais que il y a GSTARCAD qui est plus abouti qui possède des choses supplémentaires donc bon ZWCAD est très bien il est moins cher qu'AutoCAD après GSTARCAD est encore moins cher et il est pour moi quand même de qualité il y a une qualité supérieure parce que justement il y a l'éditeur de bloc dans GSTARCAD là il n'y a pas l'éditeur de bloc au niveau des palettes on a vu des petits soucis ça n'est pas le cas sur GSTARCAD et AutoCAD évidemment voilà sinon au niveau design il est plutôt agréable à utiliser il n'y a rien à dire il y a quand même la grille on peut afficher la grille ou pas sinon globalement c'est rapide à installer et c'est assez efficace voilà ça reste très efficace par rapport à AutoCAD donc pourquoi pas voilà pour ce test n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de test supplémentaire ou de si vous voulez savoir comment utiliser ZW4 sur certains aspects n'hésitez pas puisque je maîtrise vraiment ces outils DAO puisque ça fait 20 ans que j'utilise AutoCAD j'ai testé beaucoup de logiciels à côté donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu pensez à vous abonner à activer les paramètres de notification ça c'est très important pour ne rien louper pensez à commenter tout en bas vous donner votre avis votre opinion par rapport à ce qu'on a vu et puis sinon moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz